On va prendre M. Pascal Boudouna. Ah bon ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Pascal Boudouna ? C'est moi-même. Ah d'accord. Ok, notre invité est à l'écoute pour la question. Bonjour M. le PG. Bonjour M. le ministre. J'ai suivi avec grand intérêt vos explications en ce qui concerne le volet Boudouna à Pascal. C'est ça. Et je me devais, pour établir une forme de vérité, puisque la loi dit que vous devez veiller à l'application de celle-ci, dire que la chambre d'application a annulé la procédure par laquelle j'ai été détenu, pas parce qu'il y avait seulement deux procédures, parce qu'il y avait des violations substantielles des règles de complétence et des procédures. Et vous-même, le procureur général, vous avez reconnu et demandé avec nous que soit purement annulée cette procédure pour violation de certaines règles dont je peux faire l'économie. Oui, mais parce que nous sommes à la recherche de la vérité, mais parce que nous sommes à la recherche de la vérité, vous dire qu'il y a eu des violations des règles de procédure, l'article 13, 13, 15, 52, 53 et autres. Donc dire sur les antennes que la procédure a été annulée, parce qu'il y avait seulement deux procédures, me paraît inexact, et je me devais de rétablir, parce que je crois bien que la loi me permet, puisqu'il s'agit de moi, vous le parlez, vous êtes une partie au procès, il fallait que je rétablisse cela. Première distinction. La seconde distinction, c'est quoi ? Vous parlez de deux procédures. Alors même que la procédure par laquelle j'ai été arrêté a été initiée sur une plainte, qui s'appellerait la deuxième plainte, à laquelle a été jointe la deuxième. Je ne rentre pas dans le fond du sujet, puisque par des mesures atypiques et illégales, on m'a interdit de parler du fond. Mais je viens sur cette procédure pour dire que sur les deux procédures, j'ai d'ailleurs fait une requête avec mes conseils. Alors c'est exagéré, monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, de parler de ces deux procédures, en essayant de faire croire que, alors, ce que j'ai eu à subir, on ne pouvait que mettre ça entre perte et profit. Oui, rien ne peut réparer le temps qui m'a été posé. Je suis à la disposition de la justice, mais de grâce qu'on ne vienne pas dire qu'on annule une procédure entièrement. Et je vous réfère à l'article 188, aléa 2 du code de procédure pénale, qui a été cette action. Maintenant, je suis là à votre disposition, mais lorsque les gens viennent pour essayer d'expliquer, qu'on explique en tenant compte des droits du justiciable et de ses obligations. Pour le reste, je vous remercie, je vous souhaite bonne journée, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le ministre Pascal Boudona, vous l'avez écouté, monsieur le président. Oui, merci, je crois que peut-être qu'on ne s'est pas bien entendu. J'ai plutôt dit ceci. La seconde procédure a été annulée. Non, ce n'était pas possible au juge de joindre une procédure où on est inculpé avec une procédure où on est témoin. Je crois que c'est ce que j'ai bien expliqué. Je n'ai pas dit que c'est parce qu'il y a deux procédures qu'on a annulé une. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Sauf si j'ai fait un lapsus. J'ai bien dit que le juge, ça fait deux procédures, le juge ne peut pas joindre les deux procédures. Une, inculpation, et puis une, où on est témoin. Donc, peut-être, monsieur le ministre doit peut-être, s'il n'a pas bien compris, c'est ce que j'ai dit. Deuxièmement, je n'ai pas dit qu'il n'a pas de droit parce qu'il a été détenu et puis la procédure a annulé. Non. Je dis que nous attendons la fin de la procédure et quitte à lui, à la fin de la procédure et du résultat, qu'il peine des actions qu'il jugera utiles. C'est ce que j'ai bien dit ici. D'accord. Donc, je remercie monsieur le ministre d'être revenu parce qu'on m'a permis de lui expliquer ce que j'ai dit. Puisqu'on est allant très rapidement, c'est vrai que j'ai pu avancer un mot. L'apsus. Voilà. Non, mais pas l'apsus, non. Ah, d'accord. Je suis conscient de ce que j'ai dit. Peut-être que je vais parler très rapidement. Il paraît que je parle très rapidement. Ça n'a pas pu permettre de comprendre tout. Et je le remercie d'être intervenu. Merci.